Bonjour à tous dans cette séance je vais parler du théorème du graphe fermé je donne un exercice sur ce thème et je vais corriger cet exercice alors on se donne deux espaces de Hilbert chacun avec son propre produit scalaire et on suppose que s et t sont des applications est-ce une application de h1 vers h2 et t une application de h2 vers h1 attention je ne suppose ni la linéarité ni la continuité tout ce que je suppose c'est cette relation suppose que s et t vérifie cette relation entre les produits scalaires numéro 1 dans h1 et numéro 2 dans h2 et évidemment les opérateurs pardon les applications s et t je précise bien ce sont des applications pour l'instant alors cette hypothèse va nous permettre de montrer qu'ils sont des opérateurs linéaires bornés alors tout d'abord je vais vous donner cette remarque très importante si vous avez deux éléments a et b dans un espace de hilbert et d'un produit scalaire alors si ces deux éléments vérifient l'égalité produit scalaire de a avec v égale produit scalaire de b avec v pour tout v dans e alors a égale à b j'ai donné ici une hypothèse un peu plus forte c'est vrai aussi pour un espace préilbertien seulement pour un espace préilbertien voici la démonstration donc ça c'est vrai quel que soit après il versé alors a égale v égale bv produit scalaire quel que soit v appartenant à e alors je peux mettre ce cet élément de l'autre côté avec ainsi moi ce qui donne ceci on regroupe tout dans un produit scalaire a moins b au du scalaire avec v égale zéro quel que soit v appartenant à e parmi les v dans e vous pouvez prendre a moins b et donc vous aurez a moins b produit scalaire avec lui même égale zéro et ça c'est précisément la norme de a moins b au carré égale à zéro donc a moins b en norme égale 0 et a égale à b voilà la démonstration toute simple alors si vous voulez je voudrais vous donner une autre propriété une autre démonstration qui utilise une propriété très importante à savoir le fait que un espace vectoriel normé sépare les points ici nous avons un espace préilbertien si on prend e et il berth c'est aussi un espace vectoriel normé alors pourquoi il berth parce qu'il y a je vais utiliser quelque chose et qui est valable pour les espaces de il berth pas pour les il berth c'est alors je pour vous montrer cette propriété en utilisant le les conséquences du théorème d'un balak à savoir que un espace vectoriel normé sépare les points je vais vous montrer comment faire pour trouver pour redémontrer cette relation dans le cas d'un espace e de il berth alors si vous avez a pour du scalaire avec v égale p pour scalaire avec v quel que soit v appartenant à e si vous considérez cette application là ça veut dire à l'application de e vers c parce que ça c'est pour du scalaire vous aurez donc lv de a égale lv de b pour tout v appartement appartenant à e alors puisque e est un il berth son dual c'est l'ensemble des formes linéaires de ce type là ça c'est d'après le théorème de riz les formes lits les seules formes linéaires continuent qui existent sur un espace de il berth sont de cette forme donc quand vous avez cette égalité pour trouver dont e ça veut dire que vous avez fi de a égale fi de b quel que soit fi appartenant à e prime la séparation des points nous dit que si a est différent de b on peut trouver une forme linéaire qui les sépare pour avoir si le différent or ici ce n'est pas possible puisque c'est vrai pour tout fi ou e prime l'égalité fi de a égale fi de b est et donc forcément a égale à b voilà c'est une démonstration intéressant je voulais vous la donner même si je donne une hypothèse un peu plus forte voilà donc cette remarque elle est vraie pour e pré il berthien et donc aussi pour et il berth et les démonstrations comme je vous ai expliqué celle ci avec les séparation des points en utilisant le fait que e est de il berth alors maintenant je vais montrer la linéarité puisque je veux montrer que s et t sont des opérateurs linéaires on est d'abord la linéarité alors je vais le faire pour s pour t ça se fait d'une manière analogue je vais vous expliquer alors je prends deux x y quelconque dans h1 et lambda partenaire à c voilà ce que je veux montrer cette propriété si je la montre j'ai la linéarité alors je prends le produit scalaire s de x plus y avec v dans l'espace h2 puisque s quelque chose c'est dans l'image c'est dans h2 ceci d'après la propriété 1 c'est x plus y produit scalaire avec t de v produit scalaire dans la propriété 1 je vous rappelle c'est bon voilà cette propriété 1 vous la voyez donc c'est l'hypothèse que nous avons hypothèse principale que nous avons que nous allons utiliser plusieurs fois donc nous avons cette égalité d'après la propriété 1 on peut le séparer entre le produit scalaire x produit scalaire avec t de v sans nommer l'indice vous voyez qu'on travaille maintenant dans le produit scalaire dans h1 plus lambda y produit scalaire avec t de v je peux sortir le lambda sans qu'il y ait un conjugué parce que je suis dans la partie gauche où on a la linéarité donc c'est égal à ça maintenant je réutilise l'égalité la propriété 1 pour retrouver le produit scalaire numéro 2 donc ceci est égal à s de x v produit scalaire dans h2 plus lambda même chose ici c'est s de y v produit scalaire numéro 2 et d'après la linéarité à droite à gauche du produit scalaire 2 je peux regrouper ces deux produits scalaire en un seul produit scalaire comme ça alors cette égalité est en vrai pour tout v alors tout v dans h2 j'utilise la remarque que nous venons de démontrer pour pour montrer que cet élément est égal à cet élément celui ci joue le rôle de a sous joue le rôle de p dans l'espace h2 qui est un hilbert hypothèse très forte donc on a cette égalité et ça c'est précisément la linéarité de s maintenant si je veux montrer la linéarité de t je vais faire la même chose parce que j'ai cette égalité d'où vient cette égalité je vais vous montrer comment on obtient cette égalité là si vous prenez le conjugué là et là vous aurez donc ici si vous prenez le conjugué sur la linéarité de v pour du scalaire avec lui qui est égal v produit scalaire s e pour du scalaire numéro 2 finalement donc t va vérifier d'une manière analogue une égalité similaire à celle que vérifie s mais en juste en inversant h2 vers h1 pour t et ensuite s h1 vers h2 et nous pouvons donc faire une démonstration analogue pour montrer que t est linéaire alors je résume donc l'équation entre 1 en passant au conjugué dans chaque membre ceci donc vous voyez que t vérifie la même égalité que une égalité analogue à celle que vérifie s en échangeant les rôles et on obtient on obtient donc t de manière t linéaire de manière analogue voilà alors maintenant pour montrer que s est borné nous allons utiliser le théorème du graphe ferme voilà d'ici maintenant les choses principales c'est montrer que t est borné ce qui veut dire ici pour les espaces de bananque et puis elle est linéaire voilà les hypothèses je rappelle que le graphe de l c'est l'espace des x l x x appartement donc c'est un sous ensemble de e croix f et c'est même un sous espace vectoriel de e croix f e et f sont des espaces vectoriels donc e croix f est aussi un espace vectoriel et il est un espace vectoriel normé pour la topologie produit la topologie produit 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 de la topologie de la norme de e avec la topologie de la norme de f ceci est un sous espace vectoriel de croix f alors maintenant je vais montrer que s est continu et je vais utiliser donc le théorème du graphe fermé puisque s est linéaire nous avons montré que s est linéaire et h1 et h2 sont des hilbert et donc forcément des bananques aussi alors pour cela je vais montrer que le graphe de s est fermé dans dans l'espace produit cartésien e croix f si j'arrive à montrer que le graphe est fermé dans e croix f avec les hypothèses de la linéarité donc s sera continu alors pour montrer qu'un sous ensemble de croix f est fermé il suffit de montrer que tout de suite de ce sous ensemble qui est ici le graphe il faut montrer que tout sous suite que tout suite du graphe qui converge sa limite ne sort pas du graphe c'est à dire appartient au graphe donc je prends une suite un s s de un qui converge vers un élément ap a priori il est dans e croix f je vais montrer qu'en fait il est dans le graphe alors dire que on a la convergence dans un croix f vous savez croix f est muni de la topologie produit la topologie produit de e par la norme de e et la topologie produit et la topologie de f ici la norme de f alors cela veut dire que dire que cette suite converge vers ap c'est à dire que un converge vers a et s de un converge vers b c'est même équivalent alors ça c'est un truc de topologie qui est facile à voir donc un converge vers a dans e et s de un converge vers b dans f alors je vais utiliser maintenant les propriétés du produit scalaire et la relation 1 qui est dans le texte maintenant c'est l'exercice que vérifient les et maintenant on peut dire des opérateurs linéaires les opérateurs linéaires t et s alors d'abord je dis que cette suite cette suite n'est pas confortable avec celle ci ça c'est la suite dans le produit dans le graphe et ça c'est une suite dont c'est le produit scalaire s u n avec v je dis produit scalaire dans l'espace je dis qu'il converge vers b v pourquoi parce que cette application que vous voyez ici cette application comme nous avons appelé tout à l'heure le théorème de risque c'est une application qui est continue sur h et c'est une forme linéaire sur h2 c'est les applications de ce type là d'ailleurs ce sont les seules qui existent sur h2 les formes linéaires de ce type là d'après le théorème de risque alors puisqu'elle est continue nous avons la suite un converge pardon la suite s de un nous avons dit qu'elle converge vers b alors si je prends son produit scalaire avec un élément constant v quel que soit ce v donc constant s de un est une suite ce produit scalaire va tendre vers va avoir comme limite le produit scalaire de la limite de s du un avec v donc on a cette propriété s produit scalaire sun avec v donc h2 converge vers le produit scalaire de b avec v donc h2 où b est la limite de la suite s bien alors on peut voir cette suite cette suite produit scalaire ici d'une autre manière comment en utilisant la relation elle est égale à unt de v d'après la propriété 1 qui est dans l'énoncé de l'exercice maintenant considérons cette écriture nous avons un qui converge vers a donc le produit scalaire unt de v t de v ici ne dépend pas de n va converger vers a t de v toujours avec le même argument parce que l'application l t de v qui cette fois ci qui a y fait correspondre y t de v produit scalaire a cette application aussi c'est un élément du dual une forme linéaire sur h1 le dual h prime donc ceci cette suite écrite sous cette forme parce qu'elle est égale à ça elle va converger vers a t de v et d'après l'unicité de la limite puisque cette suite converge à la fois vers bv comme nous l'avons montré et à la fois vers ceci donc ces deux nombres complexes sont égaux on a l'égalité ici d'après l'unicité de la limite dans c et dans tout espace métrique donc ici on a l'égalité mais d'un autre côté ce nombre il est égal toujours par cette fameuse propriété qui est dans l'hypothèse de l'exercice il est égal à s de a v regardez maintenant nous avons privé quelconque et nous avons trouvé ceci est égal à ça ça nous rappelle la remarque que nous avons donnée tout à l'heure rappelez-vous donc la remarque donc ces deux nombres b s de a vérifie cette propriété b v en produit scalaire 2 est égal à s de a v en produit scalaire 2 cette propriété d'après la remarque est utilisée dans l'espace de Hilbert h2 alors entraîne que b égale s de a b égale s de a ça veut dire que ce couple limite est un élément du graphe il est de la forme a s de a c'est un élément du graphe ainsi j'ai démontré que cette suite que j'ai prise quelconque qui converge vers un élément à b en fait sa limite est dans le graphe ainsi le graphe est fermé et en utilisant le théorème du graphe fermé on aboutit à s et continue alors de manière de manière analogue puisque nous avons vu que t vérifie les mêmes propriétés d'une manière analogue par com s alors t est aussi continue mais vous pouvez voir que t est continue d'une autre manière cette remarque que je fais admettons que s est continue comment on va démontrer on ne va pas admettre qu'il est continue et t on ne sait pas encore alors s est un opérateur continue de h1 vers h2 il admet un adjoint il admet un adjoint mais cet adjoint comment il est défini et bien il est défini exactement par la propriété 1 l'opérateur t qui vérifie cette propriété est en fait l'adjoint de s et comme il est l'adjoint d'un opérateur linéaire continu alors lui-même t est un opérateur linéaire continu en plus il a la même norme que s on n'a pas demandé mais c'est juste pour le connaître donc voilà nous avons montré que s et t sont tous les deux continu et en plus ils sont adjoints l'un de l'autre alors je vous dis merci de votre attention et à la prochaine séance Inch'Allah je le prôste